Alors je vais vous expliquer comment on monte un curseur sur une fermeture éclairomètre Donc du coup il vous faut de la fermeture au mètre, un petit curseur En général il s'achète en lot, vous les trouverez facilement sur internet Alors donc je viens ouvrir ma fermeture d'environ à peu près 5 mm, 1 cm, vraiment pas beaucoup Je choisis mon curseur, je le mets d'un côté des mailles de la fermeture Ensuite je prends le deuxième côté, je l'insère dans mon curseur Voilà, les deux côtés sont mis et simplement je viens tirer mon curseur Ensuite je vais venir faire une petite couture aux deux extrémités de ma fermeture Pour éviter de perdre mon curseur Alors voilà du coup j'ai mis ma fermeture sous mon pied en téflon Je me mets sur point droit, j'allonge mon point Et donc là je viens faire doucement avec ma machine Je vais le faire de façon manuelle Parce qu'on sait jamais, l'aiguille pourrait tomber sur les mailles et se casser Voilà donc là apparemment ça passe bien J'y vais doucement, je refais un petit point arrière Et voilà, c'était juste pour vous montrer le petit point d'arrêt Pour éviter que la fermeture ne sorte Donc j'ai pris exprès du blanc pour que vous puissiez bien voir la couture Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté Ça évitera que mon curseur ne s'en aille Voilà alors sachez qu'il existe des petits arrêts pour fermeture éclair Donc que vous trouvez déjà sur les fermetures toutes faites Ce sont ces petites choses là, toutes petites Donc derrière il y a des petits crochets Donc voilà et c'est assez facile à mettre Si vous avez une pince, vous pouvez les mettre facilement sur votre fermeture Ça vous donne un aspect un peu plus fini à votre fermeture éclair Et ça vous permet de... ça permet au curseur donc de ne pas sortir Donc voilà, vous pouvez les trouver sur internet assez facilement Et du coup les mettre sur votre fermeture éclair Merci d'avoir regardé cette vidéo !